bon touche f sur le clavier pour passer au plein écran barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre double clic sur la loupe dans la palette des outils pour afficher l'image à l'échelle 100% donc chaque pixel de l'image s'affiche sur un point d'écran ça va ça touche f barre d'espacement double clic sur la loupe ok donc détourage de la bestiole bon il lui manque ses bouts de pattes mais c'est pas grave ça ça peut se recréer elles sont cachés dans l'herbe mais ça ça pourra se recréer assez facilement soit en en inventant une forme de pattes ça dépend à quelle distance il sera vu dans le montage à quelle précision il sera vu dans le montage soit en allant chercher des pattes sur un autre animal sur le web et en les mettant ici et en l'accord dans ça à mon avis cette patte sinon on n'ira pas parce que on pourrait oui mais c'est elle n'est pas posée sur le sol et donc c'est quand même pas génial bon alors un peu plus tard on fera du détourage sur des objets complexes comme des cheveux et des arbres avec un processus semi automatisé en fait mais ici on va faire ça rapidement donc je note quand même que plus tard on devra voir détourage sur objets complexes comme des arbres ou cheveux ou tout autre objet du genre quoi voyez le voilà c'est la méthode de la couche alpha retravailler ici on va donner l'impression qu'il est qu'il a un pollage dufteux et on va je vais faire passer la palette des outils déjà en deux colonnes ici avec la petite icône et puis on va aller enclencher le quick mask le mode masque alors du coup et bien dans la palette des couches en dessous des couches constitutives de l'image on a une couche alpha temporaire un masque qui est apparu là et on est en train de travailler sur lui c'est lui qui est activé dans la palette des couches on travaille sur le masque si on désenclenche le quick masque cette couche temporaire s'en va et on est en train de travailler sur l'image rvb si on réenclenche le masque on voit qu'on travaille sur le masque et alors on va devoir prendre un pinceau le pinceau et on va travailler avec une brosse à bord flou en dessinant en noir dans le masque puisque actuellement tout est blanc on va dessiner en noir dans le masque vous avez bien du noir dans la case de premier plan ici sinon on faut remettre à zéro avec la petite icône là alors je vous rappelle le raccourci clavier pour le pinceau vous avez les touches contrôles alt vous les enfoncer toutes les deux qu'on soit sur un mac ou un pc c'est toujours contrôles alt et alors sur le mac c'est le bouton gauche sur le pc ce sera le bouton droit il faut faire un clic et glisser pour modifier le diamètre un clic et glisser de gauche à droite donc on enfonce la souris et on bouge de gauche à droite c'est le diamètre et de haut en bas c'est la dureté et alors là je veux travailler avec une brosse à 0% de dureté donc elle a des bords flou comme on le voit comme on voit le rouge qui se fond vers le transparent quand on clique c'est une brosse à bord flou et alors vous allez devoir dessiner l'intérieur du chien et il va falloir en fonction des endroits modifier le diamètre de la brosse par exemple à cet endroit ci du chien là il y a du flou mais du flou qui à mon avis sera moins flou que sur la queue là donc je vais prendre une brosse pas trop grande et je vais dessiner et alors ici pour l'exercice je vais laisser le bout des poils en dehors du trait en fait vous voyez que je n'inclue pas le bout des poils sinon quand je vais amener la bestiole vers une autre image j'aurai de l'herbe verte qui va apparaître donc ici ce que je vous montre c'est vraiment une méthode rapide pour faire une sélection sur un objet à bord flou ça va donner pas mal on va voir quand on le mettra sur un autre décor on verra à travers le duvet sur le bord du chien on verra le nouveau décor et c'est une méthode rapide c'est le genre de truc si on le fait sans expliquer et en ayant l'habitude ça prend moins de 3 minutes pour faire ça sans aucun problème bon je vous rappelle que ce qu'on avait vu la fois passer la logique ce serait de faire ça dans un premier temps très rapidement mal et amener le chien dans le nouveau décor et à ce moment là décider tiens est ce que c'est vraiment ce chien là qu'il faut avant de commencer à passer du temps à faire une sélection propre donc c'est un conseil qui pourrait que je pourrais donner c'est de faire ça rapidement mais ici on va quand même essayer de faire proprement puisque je suis convaincu que ce chien il sera il sera bien pour ce qu'on veut faire ok alors la suite voyez je zoome avec alt roulette c'est parti